Le gouvernement fédéral du Nigeria, en collaboration avec le Maroc et le gouvernement de l'État de Jigawa, travaille sur la mise en place d'initiatives d'énergie solaire afin de simuler l'utilisation de l'énergie dans la zone nord-ouest et dans d'autres régions du pays, a révélé le commissaire de l'État de Jigawa pour les terres, le logement et la planification urbaine et régionale, Saguir Moussa Ahmed. Ahmed a indiqué que le projet prévu serait implanté dans le conseil local de Gouiwa, zone du gouvernement local de l'État de Jigawa, avec une allocation de terres estimée à 200 000 hectares pour le projet, a rapporté le journal local The Guardian dans son édition de vendredi. L'énergie solaire est une initiative du gouvernement marocain, en collaboration avec le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'État de Jigawa, visant à améliorer l'approvisionnement en électricité dans le pays, en particulier dans les États de Zanfara, Jigawa, Katsina et Yob, a indiqué le journal ajoutant que le projet devrait contribuer à l'amélioration de la production d'électricité dans les États suspensionnés et dans le pays en général. Il est à rappeler que la Banque islamique de développement, le ministère de l'économie et des finances et l'ONIM ont signé lundi 20 décembre 2021 les conventions de financement relatives à l'étude de conception et d'ingénierie du gazoduc Maroc-Nigéria. En vertu de cette convention, dont la cérémonie de signature s'est déroulée en visioconférence, la Banque islamique de développement contribuera au financement de cette étude d'un montant global de plus de 90 millions de dollars. Ainsi, conformément à l'accord entre les gouvernements du Maroc et du Nigeria, les deux pays partageront à part égale le coût du projet qui est estimé à 86,1 millions de dollars. La Banque islamique de développement soutiendra la contribution marocaine et participera au financement du projet à hauteur d'un montant de 15,45 millions de dollars. A titre de rappel, le projet de gazoduc a été lancé en 2016 à Abuja, sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et du président nigérien Mohamed Bouhari. Ce projet d'envergure reliera les ressources gazières du Nigeria, celles de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et le Maroc et favorisera ainsi l'intégration économique de cette région du continent. En juin dernier, Yousouf Osman, directeur général de la Nigerian National Petroleum Corporation, avait annoncé que le gouvernement du Nigeria a mis au point les plans de concrétisation de ce projet d'envergure.